Un français sur trois déclare avoir des troubles du sommeil et un sur cinq est concerné par l'insomnie chronique. En cette journée consacrée au sommeil, nous avons pris la direction de l'hôpital de la Louvière à la Madeleine. L'objectif de cette opération est de sensibiliser le grand public sur l'importance de passer de bonnes nuits car un manque de sommeil a des conséquences sur le physique et l'intellectuel. Pour retrouver des nuits calmes, le docteur Jantina nous donne quelques conseils. On l'écoute au micro de Médéric Pircaire. Il faut préparer son sommeil, c'est-à-dire éviter toutes les activités qui vous stimulent le soir quand vous allez vous coucher. Donc éviter les activités physiques et sportives tard le soir, même si on a montré récemment que faire du sport, ça permet d'améliorer globalement la qualité de sommeil, mais pas trop tard. Il faut éviter tous les excitants, café, tabac, alcool, avant d'aller s'endormir bien sûr. Il faut essayer d'éviter toutes les stimulations lumineuses telles que la télévision, l'ordinateur.